C'est pas une blague les gars, Francis Nganou affrontera Tyson Fury le 28 octobre en boxe anglaise à Riyad, en Arabie Saoudite. Il n'y aura pas donc de règlement spécifique, de gants différents, qui auraient pu être des militaires, de clinch, de quoi que ce soit, de coups, de non, non, ce sera de la pure boxe anglaise, avec trois juges, un système à 10 points, dans les règles du Marquis de Queensbury, et ça a surpris tout le monde, les réactions sont majoritairement un peu frustrées, les gens se demandent à quoi joue Tyson Fury, mais voilà, en tout cas, content pour Francis, mais on voit tout ça, tout de suite. Voilà, donc avant même de commencer à parler de tout ça, il y a une chose qui est sûre, c'est que Francis Nganou, ne jamais doutait de cet homme-là. On l'a fait, je l'ai fait, je pensais vraiment pas que c'était possible qu'il affronte Tyson Fury, et bien il nous fait manger notre chapeau à tous ceux qui ont douté, parce que donc ça y est, c'est bien officiel, c'est organisé visiblement par l'Arabie Saoudite, ou en tout cas par des organismes en Arabie Saoudite, et donc on aura bien ce choc entre le champion, donc on peut plus dire qu'il est champion UFC, mais il est parti sans avoir perdu sa ceinture, Francis Nganou est le champion vu comme le meilleur boxeur de cette génération-là, en tout cas en poids lourd, Tyson Fury. En fait, c'est assez impressionnant parce que le fait que ça se fasse, peut-être que c'est dû aussi au contexte un peu vaseux dans lequel est Tyson Fury en ce moment en boxe anglaise. On sait que là, il énerve énormément les fans de boxe anglaise, parce qu'il semble, on n'a pas, nous, Jean Normaux, accès au contrat et à la manière dont c'est négocié, particulièrement entre Tyson Fury et Alexandre Oussic, parce que c'est ça le combat que tout le monde voulait, mais une chose est sûre, le combat ne se fait pas, la team de Alexandre Oussic a dit, nous on en a marre, on a tout essayé, on a mis la meilleure volonté du monde, c'est impossible de négocier avec eux, ils en veulent toujours plus, et on n'arrive pas à faire le combat, et donc ils sont partis des négociations, et donc il combattra Daniel Dubois en août, Alexandre Oussic, et de l'autre côté, on avait un Tyson Fury qui, si on en croit ce qu'il met, en tout cas sur les réseaux sociaux, il a l'air de se contenter et de jouer un petit peu, de s'amuser du fait que les gens en ont marre, du fait que ça frustre énormément les fans, et d'ailleurs, par exemple, la story qu'il a fait, là, dans les 24 heures de l'annonce du combat, il s'amuse un petit peu de tout ça en disant, bah de toute façon, moi ça c'est pas mon problème, donc moi je fais ce que j'ai à faire, je vais m'amuser un peu avec l'argent que j'ai dans ma vie, amusez-vous avec vous le tout petit peu d'argent que vous avez, il le dit comme ça, donc là en tout cas, pour Tyson Fury, il semble que lui, il est maintenant, il est à fond dans le vilain, enfin en gros, dans d'être le méchant de l'histoire, et c'est vrai que les réactions, elles ont été surtout assez frustrées, j'ai été voir un petit peu partout sur internet les réactions qu'il y avait à cette nouvelle, les gens sont surtout en mode, what the fuck, c'est-à-dire, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de fans aussi de boxe anglaise qui sont en mode, mais donc en gros, tu fais capoter des négociations avec Alexandre Roussic pour le combat qui pourrait être un des combats de la décennie en boxe poids lourd, pour combattre un champion de MMA dont on sait probablement l'issue, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et c'est vrai que de mon côté, en fait, je, personnellement, la réaction que j'ai eue, c'est, j'étais content pour Francis, parce que même si je ne pensais pas que c'était possible, très franchement, le fait qu'il y arrive et qu'il décroche ce combat-là, et on sait que c'est le rêve de Francis Nganou, c'est pour ça qu'il a commencé les sports de combat, il n'a jamais voulu faire de MMA, à la base, il voulait faire de la boxe anglaise, il était fan de Mike Tyson, etc., et toute sa vie, à partir du moment où il s'est dit « Ok, il faut que je traverse, il faut que j'aille soit en Europe, soit aux Etats-Unis pour m'entraîner, pour faire de la boxe anglaise, pour réaliser mon rêve », c'était pour devenir champion dans cette discipline dans laquelle il va faire son premier combat-là, vraisemblablement, même si on n'a pas encore le détail des règlements. Donc, en fait, j'étais content pour Francis, et aussi parce qu'il va se faire le plus gros jour de paye qu'il a jamais eu de toute sa vie, parce que même s'il était bien payé à l'UFC, c'est-à-dire peut-être pas autant, en tout cas, c'est tout le débat, enfin pour ceux peut-être qui viendront et qui regarderont cette vidéo, dans le monde du MMA et surtout à l'UFC, il y a un gros débat, parce que l'UFC donne un petit pourcentage de ce qu'il génère et de leurs bénéfices aux combattants, et ça pose problème, parce que les combattants, beaucoup de combattants estiment, et je pense à raison, qu'ils ne sont pas payés à leur juste valeur. Donc, il gagnait bien sa vie à l'UFC, mais c'est vrai que là, ce qu'il va faire, donc plusieurs dizaines de millions, j'imagine, en combattant Tyson Fury, pour lui, il a tout gagné. Il a tout gagné, il va faire ce qu'il a toujours rêvé de faire, et il va gagner de quoi mettre les dix prochaines générations, s'il a des enfants dans sa vie en tout cas, à l'abri. Ça va être un combat sportivement qui, ça me fait bizarre là de le dire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, de la même manière qu'il n'y avait pas beaucoup de suspense dans le combat entre Mayweather et McGregor, parce que même si, là, j'ai commencé ce podcast en disant qu'il nous avait encore une fois prouvé tort, Francis Nganou, là, ça paraît quand même extrêmement compliqué d'aller battre un champion, et en plus, le meilleur de sa génération, le plus technique, en plus, qui est un monstre physique, enfin, il a tout, en fait, Tyson Fury. C'est pas pour rien qu'il est invaincu, c'est pas pour rien qu'il a battu, et de manière claire, tous les contenders qu'il a rencontrés, dont Deontay Wilder, dont Klitschko, qui étaient pourtant les monstres de sa génération aussi. Donc, bien sûr, je pense que, voilà, il n'y a pas les chances que Francis remporte ce combat-là, même si c'est un gars qui met KO tout le monde en MMA. Voilà, c'est pas pareil, en boxe anglaise, ce sont des gars qui vont... En la personne de Tyson Fury, c'est littéralement, il va passer de pas d'expérience professionnelle au plus haut niveau en boxe anglaise, et des entraînements qu'il a faits sur ces dix dernières années, qui étaient surtout centrées sur le MMA, donc aussi avec des kicks, des mises au sol, de la défense de takedown, du travail au sol, etc. Bon, sur ces dix dernières années, et même sur les vingt dernières, en même temps que Francis faisait ça, et en plus, même dans le début de la vie de Francis Nganou, il était au Cameroun, il n'avait pas forcément d'infrastructure, et il n'avait pas forcément... Il ne pouvait pas s'entraîner comme Tyson Fury s'entraîne, lui, depuis qu'il est petit, parce que ce sont des boxeurs de génération en génération. Alors, quand quelqu'un a énormément de talent, l'écart peut se creuser, mais là, Tyson Fury, non seulement il s'entraîne depuis qu'il est gosse, et en plus, il a le talent, et en plus, il n'a que des avantages physiques sur Francis. Donc, ça paraît quand même très compliqué. Francis, je pense qu'on peut dire, même si c'est un gars qui est un tout le monde en MMA, que ce n'est pas forcément le boxeur qui était le plus technique, en termes de boxe anglaise pure. Il est surpuissant, et on l'a vu vraiment s'améliorer de plus en plus au fur et à mesure des combats avec sa boxe anglaise, mais, en termes de technique, c'est quand même un autre monde, et en particulier Tyson Fury. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, vous me direz, mais content d'un côté pour Francis, parce que là, tout ce qu'il avait annoncé se produit, c'est-à-dire qu'il a quitté l'UFC parce que les termes ne lui plaisaient pas, il a dit, je vais faire des combats en boxe anglaise, je veux affronter les meilleurs, et ensuite, là, il s'est donc engagé avec le PFL, il avait dit, je veux combattre en 2024 en MMA, et avant ça, faire un combat de boxe anglaise. C'est, voilà, tout ce qu'il a prophétisé se passe, c'est un sans-faute, c'est un sans-faute pour Francis Nganou, il nous fait tous manger nos mots, et voilà, c'est impressionnant. Là, le truc, la dernière chose qui me fait un peu peur aussi, c'est son genou à Francis, parce qu'on sait qu'il est blessé depuis un bon moment déjà, quand il avait affronté Cyril Gann pour le titre, pour conserver son titre à l'UFC, il avait déjà le genou explosé, là, on sait qu'il était en réhabilitation et qu'il essayait de revenir petit à petit à son meilleur niveau et à la meilleure condition physique possible, et donc, il va falloir qu'il commence bientôt son camp d'entraînement pour Tyson Fury, et j'espère que ce ne sera pas une gêne, en plus d'avoir, d'avoir, littéralement, l'Everest à gravir dans une discipline dans laquelle il va s'immerger à fond et à fond de chez à fond pour la première fois de sa vie pour un camp d'entraînement. Donc voilà, pour résumer, un énorme bravo à Francis Ngannou, c'est très frustrant et très décevant pour Tyson Fury dans le sens, on aimerait bien qu'il ait d'abord terminé le jeu en boxe anglaise et donc, ça veut dire faire le combat contre Ouzik avant de faire des combats comme ça pas d'exhibition mais qui sont un peu plus pour le fun pour Tyson Fury, mais dans l'ensemble, c'est un combat qui va générer énormément d'intérêt, c'est un combat qui, au niveau de la promotion, ça va probablement être un peu compliqué parce qu'ils ne pourront pas utiliser d'image de l'UFC du tout donc voilà, ce n'est pas un combat qui je pense fera les mêmes chiffres qu'un Conor contre Ravib ou qu'un Conor Mayweather tout simplement parce que ce ne sont pas des stars en pay-per-view autant que ne le sont les gens qu'on a cités juste avant. Les chiffres en pay-per-view de Tyson Fury ne sont pas faramineux, les chiffres en pay-per-view de Francis Ngannou, on ne les connaît pas mais l'UFC généralement le dit quand les pay-per-views sont des énormes bangers donc je ne pense pas que ce soit des énormes chiffres en pay-per-view non plus donc ce n'est pas pour nous les fans c'est un combat qui va être super intéressant et auquel on va s'intéresser de près bien évidemment mais je ne sais pas si ça aura un énorme impact médiatique que la planète va suivre en étant sur le bord de son siège voilà c'était l'énorme news du jour Tyson Fury contre Francis Ngannou c'est officiel et c'est une dinguerie quand même voilà merci à MyProtein moins 38% ou 30% au moins avec le code la sueur et puis nous savons Onaé bien sûr avec le Tiger qui est lui-même lui-même un banger voilà prenez soin de vous à la prochaine et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz